On a l'habitude de dire que plus on apprend une langue étrangère tôt, plus c'est facile. Les enfants sont de véritables éponges et c'est pour ça qu'ils retiennent plus vite que nous l'anglais, l'espagnol ou l'italien, même si ce n'est pas forcément leur langue maternelle. Bonjour Stéphanie Bourgeois. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Oli Oli. C'est une appli qui permet aux petits, dès l'âge de 3 ans, d'apprendre l'anglais. Vous allez évidemment nous expliquer comment ça marche, mais d'abord, dites-moi comment est né le projet. Alors, merci déjà de nous recevoir. En effet, avec mon associé qui est ma soeur dans la vie, nous avons décidé en septembre 2015 de créer une application qui s'appelle Oli Oli, qui permet aux enfants de 3 ans à 12 ans d'apprendre l'anglais en toute autonomie. Donc c'est un apprentissage de 6 jours sur 7. Les enfants passent par 7 étapes. Mais pourquoi ? Comment l'idée est née ? Suite à une expatriation à Shanghai pour des obligations professionnelles, mes enfants ont appris l'anglais au lycée français. Et au retour en France, en Franche-Comté plus particulièrement, j'ai tenté de maintenir ce niveau et même de l'améliorer. J'ai chargé des applis, j'ai fait venir des filles au pair, j'ai mis les dessins animés en anglais. Et je n'ai pas réussi à maintenir ce niveau. Et donc là, l'envie de créer quelque chose d'efficace est née. Et je dirais qu'avec des professeurs d'anglais et des chercheurs linguistes, on a mis au point une méthode qui permet de manière quotidienne d'apprendre 3 mots, 3 phrases, et surtout de travailler l'oral. Alors vous avez d'abord, avant de mettre cette application en œuvre, créé je crois une école. Vous avez constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants qui justement avaient des facilités. et que nous, les adultes, ces facilités-là, justement on les perd. Et ça marche par tranche d'âge. A chaque âge, on perd quelque chose. Tout à fait. C'est-à-dire que pendant un an, la première année, on a expérimenté la méthode sur des enfants qui, au lieu de rencontrer un coach à l'intérieur de l'application, rencontraient des coachs en physique dans notre école. Et on s'est rendu compte qu'il y a des mécanismes qui s'éteignent à un certain âge. Par exemple ? Alors par exemple, jusqu'à 6 ans, on parle d'acquisition du langage. Passé 7 âges, on parle d'apprentissage. Également à 7 ans, il y a certains mécanismes de limitation qui s'éteignent. Les enfants seront moins capables de répéter un H correctement. Et à 8 ans, le larynx étant définitivement formé, lorsqu'on parle une langue étrangère, on aura toujours l'accent de la langue maternelle. C'est pour ça que le plus tôt, on les baigne dans l'apprentissage d'une langue. Et le mieux, ils seront capables de reproduire et d'intégrer cette langue étrangère. D'où l'idée de l'application, avec, vous dites, 3 mots ou 3 phrases. On a le sentiment que ce n'est pas beaucoup, 3 mots ou 3 phrases. C'est fait exprès ? Alors exactement, mais en cumulé, ça fait quand même 18 mots ou 18 phrases à prise dans leur contexte chaque semaine. Et le fait de travailler à répéter en permanence à l'oral, puisqu'on est convaincu que pour maîtriser une langue, il faut la parler. Le système de reconnaissance vocale, plus la rencontre Skype avec un coach natif à l'intérieur de l'application, permet vraiment de rendre l'enfant acteur de son apprentissage. Alors vous savez qu'on est curieux, on a testé, Paul. Vous êtes allé justement voir sur l'application ce que ça donnait. Vous êtes mis dans la peau d'un enfant. Voilà, donc j'ai installé l'application, l'abonnement, tout ça. Une fois qu'on arrive dessus, on a le choix entre 3 enfants. Honorine pour les plus jeunes, Clémence et Rémi pour les plus aguerris en anglais. J'ai donc choisi Rémi, pensant que j'avais un très bon niveau d'anglais. Et du coup, le premier exercice, il consiste à répéter les phrases que l'application vous donne. Donc là, normalement, ça va arriver dans quelques secondes. Alors, let's speak English. C'est le problème du direct. I'm tired. I'm tired. Je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. Vous répétez et on vous dit si vous avez bien répété ou pas. Une fois que vous avez fait ça, il y a de nouveaux exercices de remise en ordre de phrases, etc. Et à la fin, vous l'avez dit, c'est tous les jours. Et à la fin de la semaine, on voit si on a progressé, régressé, si on a évolué ou pas. Voilà, on cumule des étoiles. Que dit notre coach de cette appli ? Le coach, il pense forcément à la start-up, à la boîte qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'on se fait connaître quand on a une application ? Parce que c'est un enjeu toujours d'arriver à faire en sorte que les gens téléchargent. Est-ce qu'on s'adresse aux enfants pour qu'ils en parlent aux parents ? Est-ce qu'on va chercher des parents ? Et deuxième question, qu'en pensent les profs ? Qu'en pense le prof d'anglais ou de la langue ? Est-ce qu'il trouve ça bien ? Il encourage ? Et voilà, comment est-ce qu'on se fait connaître ? Merci de poser la question. Pour répondre à la deuxième question en premier, cette application, donc on a un pendant de l'application qui est disponible pour les classes, elle est aujourd'hui utilisée par une cinquantaine de classes en France. Donc c'est un petit peu notre garantie, puisque c'est utilisé par des professeurs, les familles peuvent l'utiliser sans se poser la question, est-ce que c'est bien pour eux ? Maintenant, comment on se fait connaître ? Je dirais que notre meilleur ambassadeur, c'est l'enfant, il est le prescripteur bien évidemment, mais on communique en direction des parents, par les réseaux sociaux, par de l'adwords, donc Google, quand on fait une recherche, et par Facebook, qui est également un réseau assez puissant pour se faire connaître, et montrer notre différenciateur, qui est vraiment la pratique de l'oral. Vous avez 750 utilisateurs quotidiens, c'est ça ? Exactement. A partir de quand, Stéphanie, est-ce qu'on peut considérer, avec cette méthode-là, qu'on maîtrise une langue étrangère ? Alors nous, dans notre école, on a pu se rendre compte que des enfants de 7-8 ans, l'espace de 3 mois, en faisant quotidiennement les exercices, ils étaient capables de faire des phrases simples par eux-mêmes. Donc le fait d'apprendre des phrases dans leur contexte, permet réellement, par exemple en utilisant des verbes de goût, marier avec des hobbies, et apprendre des fruits et des légumes. Après, ils sont complètement capables, de manière autonome, de construire leurs propres phrases, mais sans avoir compris ni la grammaire, ni la conjugaison. Ils vont l'utiliser comme un... Mais ils l'apprennent en même temps, cette grammaire, cette conjugaison. Exactement. Mais sans comprendre les mécanismes, ils n'ont pas eu l'enseignement de cette grammaire. Par contre, dans le contexte, ils seront capables de déchiffrer, d'utiliser cette situation et de la restituer. Alors je m'adresse à l'entrepreneuse que vous êtes. Combien est-ce que vous êtes aujourd'hui dans la start-up ? Alors aujourd'hui, on est six. On est une équipe qui est basée à Besançon. Mais vous cherchez à recruter, justement. Exactement, tout à fait. Pas facile de faire venir du monde à Besançon ? Alors, pas facile d'attirer des gens en région. C'est pour ça qu'on a laissé une partie de l'équipe à Paris. Et on a la recherche aujourd'hui de notre CTO, qui va nous permettre, je dirais, d'évoluer plus vite. On est très contentes aujourd'hui avec le prestataire qu'on a, mais on a besoin un petit peu de se réattribuer une sorte d'indépendance technique. Et c'est vrai que c'est des métiers en tension. Et attirer un CTO, ça permettrait, je dirais, de nous faire grandir plus vite. On reste ensemble et on continue à parler langues étrangères aujourd'hui sur Europe 1. et on continue à parler de l'équipe de l'équipe de l'équipe.